Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui je vais vous parler du Huawei P40. C'est un nouveau smartphone haut de gamme de Huawei qui n'intègre malheureusement pas les fameux Google Mobile Service à cause de l'embargo américain. Cependant avec son prix de 799 euros, il se place quand même en face des Xiaomi Mi 10, Google Pixel 4 par exemple, OnePlus 8 ou même le Samsung S20. Par contre vous le savez, ces smartphones eux intègrent les Google Mobile Service donc la question c'est de savoir si ce Huawei P40 dispose de suffisamment d'arguments pour pouvoir se faire une place sur ce marché. Au niveau des finitions, ce Huawei P40 est quasiment au-dessus de tout reproche. A l'arrière on a un dos mat coquet qui n'attrape pas les traces de doigts. Évidemment la teinte rosemonnaie ne sera pas au goût de tout le monde mais c'est celle qu'on a reçue. L'écran s'il n'est pas incurvé sur les côtés reste évidemment de très bonnes factures. Le smartphone est bien équilibré, il tient bien en main, on peut l'utiliser quasiment à une main. Il est compact avec seulement 175 grammes. Il n'y a finalement peut-être que cet îlot à l'arrière qui est quand même assez imposant, qui intègre du coup les trois modules photo qu'on détaillera un petit peu plus tard. Ce qui fait que lorsqu'on le pose il est un peu bancal, ça pourra peut-être gêner certains. Mais globalement il n'y a pas grand chose à dire. En plus il y a une certification IP53 ce qui le protège des éclaboussures. Donc au niveau de l'ergonomie, du design, des finitions, c'est très bon. Au niveau de l'écran le Huawei P40 intègre une dalle OLED de 6,1 pouces. Pour 1080 par 2340 pixels on a un format 19,5 sur 9. Ce qui finalement comme on le disait précédemment lui confère un format plutôt agréable à une main. Au niveau des performances, cet écran est plutôt intéressant parce qu'on a une température de couleur qui monte à 6350 Kelvin. Ce qui est évidemment excellent. C'est surtout aussi le Delta E qui impressionne avec seulement 1,7. Alors on aura une dérive chromatique plutôt vers les rouges, jaunes, verts. Mais rien de particulièrement visible ni gênant à l'œil nu. La luminosité maximale monte à 601 candélabres au mètre carré ce qui est vraiment très bon. Grâce à la dalle OLED évidemment le contraste est quasi infini. Et ce P40 se révèle aussi agréable à utiliser en plein soleil parce qu'on a un taux de réflectance de seulement 36%. Donc sur ce plan de l'écran c'est aussi un très bon bilan. Et ça ne fera pas au rayon des performances qu'on pourra non plus chercher la petite bête auprès de ce P40. Parce qu'avec sa puce Kirin 990 accouplée à 8Go de RAM, ce smartphone se révèle quasiment excellent partout. Que ce soit en jeu, que ce soit sur une utilisation quotidienne, lorsque l'on passe d'une application à une autre. Bref, la lecture est fluide. Ce smartphone est véloce. Alors est-ce que c'est parce qu'il est débarrassé des GMS ? En tout cas l'usage c'est extrêmement agréable en termes de performance. Au niveau de la photo on n'aura ni bonne ni mauvaise surprise. Effectivement c'est assez classique. On a d'abord un premier capteur de 50 millions de pixels équipé d'un module grand-angle 23mm qui ouvre à f1.9. Un second module ultra grand-angle de 16 millions de pixels équivalent à un 18mm et cette fois-ci qui n'ouvre qu'à f2.2. Et un téléobjectif de 8 millions de pixels équivalent à 80mm, cette fois-ci équipé d'une ouverture qui ouvre à f2.4. Et globalement les résultats sont comme on peut s'y attendre plutôt très bons ou en tout cas largement exploitable en plein jour. Et lorsque la lumière vient à manquer, c'est pas terrible. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que comme ses concurrents, bien que le module principal soit équipé d'un capteur de 50 millions de pixels, il applique la technique du pixel binning qui consiste à combiner plusieurs pixels en un seul pour ne former plus qu'un plus gros photosite. Et du coup on se retrouve en mode classique avec des images de seulement 12 millions de pixels. Donc en 50 millions de pixels, on a plutôt une image qui fourmille de détails, c'est effectivement assez agréable. En 12 millions de pixels, évidemment il ne faudra pas aller trop zoomer, mais dans tous les cas le résultat est quand même très bon, très agréable, très flatteur. Par contre de nuit, même si c'est quand même très correct, on a quand même un lissage qui évidemment se montre un peu excessif et on a une perte de détails. Au niveau de l'ultra grand angle, là aussi les résultats sont très bons en plein jour, par contre c'est clairement décevant en pleine nuit. Et le résultat est malheureusement quasiment identique avec le zoom. Là aussi on a des clichés qui sont plutôt flatteurs en plein jour, par contre il faut oublier en pleine nuit, c'est un peu une bouillie de pixels. Et enfin du côté de la vidéo, c'est pas mal du tout puisque ce smartphone filme en 4K 60 images secondes et les résultats sont quand même assez fluides et l'image bien détaillée. Par contre au niveau de la stabilisation, on a vu mieux. Allez un dernier mot sur l'autonomie, ce Huawei P40 est équipé d'une batterie de 3800 mAh, ce qui sur notre banc de test leur a permis de tenir 21h14. C'est tout bonnement excellent et le positionne juste derrière le Xiaomi Mi 10, ce qui nous avait quand même pas mal impressionné. En plus la recharge rapide lui permet de retrouver sa charge à 100% en une heure et quart. Que faut-il donc retenir de ce Huawei P40 ? Et bien techniquement c'est un quasi sans faute. L'écran est très très bon, les finitions sont évidemment excellentes, la photo est très bonne sans grande surprise mais c'est quand même largement au niveau de la concurrence. L'autonomie aussi est excellente mais malheureusement, dénué des Google Mobile Service, à l'usage ce P40 se révèle quand même relativement agaçant. Alors bien sûr on pourra toujours utiliser des magasins d'applications alternatifs, on pourra aller sur le web en utilisant Quant et à partir de ce moment là aller sur la page YouTube par exemple. Mais du coup il ne sera pas possible d'installer l'application et en fait à chaque fois il faudra soit passer par les APK, soit évidemment passer par le site puis installer une application mobile dédiée. Là encore par exemple on pourra utiliser Outlook pour pouvoir retrouver notre client de messagerie ou même Waze à la place de Gmap. Mais voilà il faut avoir envie de mettre les mains dedans, du coup ça n'en fait pas particulièrement un smartphone grand public. Alors évidemment vous me direz qu'à 799€ est-ce que c'est destiné au grand public ? Ça c'est chacun qui décide mais voilà c'est difficile quand même de recommander ce smartphone. Personnellement j'ai beaucoup utilisé la série des Huawei, j'ai eu le P10, le P20, le P30 Pro. Et bien là je n'utiliserai pas un P40 ni un P40 Pro parce que je n'ai pas envie de consacrer du temps à essayer de trouver des applications alternatives ou en tout cas de bidouiller. Chacun est libre de faire comme il veut mais voilà pour le grand public c'est difficile de recommander ce smartphone en dépit de ses qualités techniques intrinsèques.